Aujourd'hui je vais vous parler de caille, un aliment devant lequel on passe assez rapidement devant les épiceries. Avec tous ses petits os, la préparation peut paraître difficile et pourtant il y a une solution. Demandez à votre boucher de le désosser. Caille et foie blon aux pommes. Le foie blon que vous allez découvrir et que je vais cuisiner avec un peu de pomme est en qu'à faire une goutte de calvados. Voici les ingrédients. Ca ce sont les foie blon en question qui doublent de volume à un certain moment de l'année quand les cailles sont très très gourmandes et bien sûr qu'elles mangent énormément. Donc on va les cuire avec les pommes. On a fait désosser nos fameuses cailles par notre boucher préféré et vous allez voir ça va être bien plus pratique et on aura beaucoup moins à se battre avec les os. Dans un premier temps, je vais éplucher ma pomme et la couper en quartier. Nous restons à aller au fourneau pour cuire la caille et bien sûr les pommes et les foies. Une petite goutte d'huile, du beurre et sur un feu moyen, on va mettre nos cailles désossées côté peau. La cuisson va durer entre 7 et 8 minutes. Nous allons saler et poivrer. Voilà le poivre. Et le sel. Pendant que les cailles cuisent, on va commencer à cuire nos pommes. Un morceau de beurre. Deux, trois minutes environ la cuisson pour les pommes. Sur un feu un peu plus fort. On veut obtenir un peu de coloration. Je retourne les cailles environ 3-4 minutes plus tard. Et je vais rajouter les foies blancs à l'intérieur de mes pommes. Je le garde au chaud pendant que je termine mes cailles. Je retire les graisses de cuisson. Je flambe le calvados. Ce qu'on appelle flambé. Du vin blanc. Et de la crème 35%. Et je vais laisser cuire encore 2-3 minutes pour que la crème puisse réduire et obtenir une onctuosité intéressante. Je vais poivrer et saler un petit peu. Je goûte la sauce. On ressent bien le goût du calvados et du vin blanc, mais à la réduction, l'acidité de ces alcools vont diminuer. On est prêt pour le dressage. J'ai cuit du riz sauvage à part. C'est un riz qui est peut-être un peu dispendieux, mais qui va faire vraiment l'affaire avec ce genre de plat. Vous pouvez vous en trouver dans l'épicerie. Et voilà, bon appétit. Sous-titrage ST' 501